Pour la famille de Marshall, l'anniversaire approche. Le 13 mai prochain, les parents de Grégory le Marshall fêteront les 40 ans de sa naissance. La disparition brutale du chanteur de 24 ans, le 30 avril 2007, qui avait ému la France entière. Depuis, le jeune homme emporté par la mucoviscidose est devenu le symbole de la lutte contre cette maladie génétique, qui fait encore de nombreuses victimes. Ce dimanche 30 avril, 16 ans après sa mort, sa mère, Laurence le Marshall, a souhaité adresser un message à ses abonnés Instagram au nom de l'association qui porte le nom de son fils. Dans un émouvant message audio, Laurence le Marshall profite donc de ce triste anniversaire pour retracer le chemin parcouru depuis 2007 en matière de recherche et de lutte contre la mucoviscidose, cette putain de maladie comme il l'appelait, se souvient-elle en citant son fils Grégory. A-t-il vraiment perdu son combat quand on voit tout ce qui est accompli depuis 16 ans ? Moi je crois que non, a fait savoir Laurence le Marshall, qui estime que son fils a sans le savoir touché et sensibilisé tellement de gens qui n'avaient jamais entendu parler de la mucoviscidose. Consciente que le chanteur aura toujours le visage d'un jeune homme de 24 ans pour le public, la mère de famille a tenu à parsmer sa vidéo de cliché montrant Grégory Radio, comme les images de sa victoire à la Star Academy. Supérieur à supérieur à Grégory le Marshall, retour en image sur la vie du chanteur Karine Ferry se joint à la famille le Marshall Laurence le Marshall n'est pas la seule à rendre hommage à Grégory ce dimanche. Son ancienne compagne, Karine Ferry, a également apporté sa pierre l'édifice en postant un tendre message à destination du regretté vainqueur de la star AC, son amour de jeunesse, qu'elle n'oubliera jamais, le combat continue. Surtout, ne jamais baisser les bras. On a toujours besoin de vous pour Grég, pour les autres, pour que la vie continue, a écrit l'animatrice en légende de sa publication citant l'association Grégory le Marshall. Une tendre attention à laquelle s'ajoute une photo de Grégory postée dans l'une de ses stories, assortie d'une référence à de temps en temps, titre le plus célèbre du chanteur, je me relève sous ton regard. Ce dimanche plus que jamais, toutes les pensées de ses proches sont tournées vers Grégory le Marshall. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Thio Frédéric. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501